citoyenne, citoyenne, villeurbanais, villeurbanais, madame Laura Gandolfi. Monsieur le maire, chers et chers collègues, mesdames et messieurs, le 16 décembre dernier, notre conseil municipal s'était prononcé en faveur de la création d'un nouveau marché, boulevard Eugène-Réguillon, pour anticiper la mise en place des travaux du T6 le long de l'avenue Leclerc jusqu'à la place Grand Clément, qui ne pourront dès lors plus accueillir de marché. Une nouvelle délibération est nécessaire pour acter le déplacement de l'un des plus anciens marchés de ville urbaine, qui participe depuis plus d'un siècle à l'animation d'un quartier en pleine mutation. Notre groupe reste convaincu que le quartier Grand Clément tirera avantage de cette nouvelle ligne de tramway, véritable colonne vertébrale du projet urbain en cours dans le cadre de la ZAC. L'arrivée d'une ligne majeure de transport est à la fois un gage d'attractivité économique et d'apaisement de l'espace public. Les villes urbanais, lyonnais et autres, qui venaient en nombre chaque mardi, jeudi et dimanche, retrouveront leurs commerçants habituels le long du boulevard Eugène-Réguillon. Un changement de lieu qui ne change rien à l'esprit du marché. Un marché populaire, compétitif et de qualité. Un travail est en cours pour créer un marché manufacturé en proximité, qui pourrait être en deux parties, l'une dans le prolongement direct de Réguillon, rue Frappaz, et l'autre en proximité, sur une portion de la rue du 1er mars, 43. Il sera par ailleurs équipé pour permettre la tenue de marché propre dans la continuité d'une expérimentation déjà en place sur le marché chanoine-boursier, améliorée par des aménagements spécifiques qui devraient faciliter le tri sélectif des déchets pour les forains et garantir la rapide remise en état de l'espace public. Les perturbations pour les riverains seront ainsi réduites au minimum. C'était l'engagement qui avait été pris auprès d'eux lors des diverses réunions publiques. Notre groupe votera donc ce rapport. Je vous remercie.